... Madame Farida Kali, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien. Et vous-même ? Ça va bien. Merci beaucoup. Merci de vous accorder un petit peu de votre temps. Vous avez fonctionné aujourd'hui en tant que porte-parole de la direction de l'université de Fribourg. Globalement, comment se passe cette rentrée vue de la direction ? Alors, globalement, elle se passe bien. On est bien conscients que ce n'est pas la situation idéale, ni celle que voudraient les étudiants, ni celle que nous voudrions, bien évidemment. Mais globalement, elle se passe bien. Je pense que la plupart des gens jouent le jeu, comprennent les enjeux et essayent vraiment de faire au mieux. On sait tous qu'on est dans une situation qu'on n'a pas voulu, qu'on n'a pas cherché et qu'on cherche les solutions pour que ça se passe le mieux possible. Alors, les mesures qui ont été mises en œuvre pour cette rentrée, elles visaient peut-être, je pense que c'est ça qui est le plus important à dire, c'est pourquoi on les a mises en œuvre, c'est qu'on souhaitait vraiment un retour au présentiel. Et la question, c'était comment faire pour obtenir un retour au présentiel le plus fluide et le maximum possible. Finalement, il y avait deux choix, j'ai l'impression, dans ce qui était donné par les règlements de la Confédération, c'est-à-dire ou bien remplir les salles aux deux tiers et donc priver un certain nombre de personnes de manière un peu aléatoire de cours, ou bien introduire ce certificat Covid, ce pass sanitaire. et évidemment, là aussi, avoir une certaine réduction ou une certaine restriction dans les accès aux cours, mais avec un critère un peu différent que simplement, on ne remplit que deux tiers. Donc l'objectif, il était là. L'application, elle s'est faite parce que c'était demandé par la Confédération, puis parce que ça a été exigé par le canton aussi. Et donc, on applique depuis la rentrée universitaire un contrôle du pass sanitaire pour ce qui concerne l'entrée aux salles de cours, aux bibliothèques et puis aux centres de restauration, en fait. Alors, on comprend bien sûr la frustration des étudiants, évidemment. Encore une fois, ce n'est pas une solution qu'on a voulue et on est bien conscients que ce n'est pas une solution idéale. Encore une fois, c'est notre politique interne qui nous oblige à agir de cette manière, donc de laisser cette liberté aux facultés. Et puis, c'est aux facultés de régler ces modus operandi dans la façon d'offrir les cours. Nous, on promeut évidemment des cours soit filmés, soit une mise en place de donner l'entièreté du cours à disposition des étudiants. Maintenant, il faut peut-être aussi laisser un peu de temps aux professeurs pour s'adapter à ce nouveau semestre, à cette nouvelle modalité. Ça, évidemment, c'est des questions plus personnelles, la vitesse à laquelle chacun avance. Puis après, on ne peut que recommander aux étudiants de se manifester et là, de s'adresser soit à leur phare shaft, donc aux associations d'étudiants qui concernent leur propre branche, pour voir comment régler ça avec les professeurs qui sont concernés ou qui seraient concernés par ces questions. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a un timing ? Est-ce que quelque chose va arriver encore ? Enfin, c'est des questions qu'on peut légitimement poser avant, disons, de se fâcher, de construire un dialogue avec les professeurs, peut-être à travers les phare shafts ou avec les facultés directement, pour voir comment faire pour que ça se passe au mieux. Est-ce qu'en tant qu'institution, vous avez reçu des injonctions ou des demandes des autorités, justement, de vous faire un peu le porte-parole ou de prolonger, on va dire, le discours des autorités en termes de vaccination ? Pas du tout. En tout cas, pas à ma connaissance, mais non, je pense absolument pas. Nous, on suit les directives de l'OFSP, de la Confédération, encore une fois, nous, on encourage plutôt les gens à se faire vacciner. Je pense que la politique aussi de mettre en place le pass Covid est assez claire. mais on n'oblige personne, c'est-à-dire que le choix de passer plutôt par les tests pour accéder aux cours, il reste disponible. C'est un choix qui est effectif, pour lequel on s'est adapté, encore une fois, à toute la politique helvétique, en fait. Mais c'est clair qu'on encourage, à titre de scientifique, en fait, d'institution scientifique, on encouragerait plutôt les gens à se faire vacciner, tout en respectant la liberté de chacun à faire ses choix. On a vu que l'HESSO, on propose des tests poulets, donc des tests de groupe, qui permettent de délivrer une attestation, on va dire, d'accès, une espèce de pass Covid interne à l'établissement pour une semaine, qu'est-ce qui, finalement, empêcherait l'Université de Fribourg d'adopter le même système ? Alors, c'est une question de discussion avec le canton, il faut qu'on ait les possibilités de le faire, il faut que les structures existent pour pouvoir proposer ce type de solution. Maintenant, ces solutions, elles n'existent pas encore dans le canton de Fribourg. Il y a des pharmacies en ville, donc on est une petite ville, avec un campus qui s'étend dans toute la ville, donc à l'intérieur du campus, c'est assez facile d'obtenir des tests en pharmacie. On a aussi le centre de tests à Grand-Jpaco, qui a 10-15 minutes de bus, c'est une ligne directe, enfin, je veux dire, ce n'est pas extrêmement compliqué. Après, c'est clair que si on vient dans notre canton, qu'on travaille, on entend bien que ça amplifie la difficulté, mais disons, des solutions existent pas loin. Et puis, on a aussi maintenant une sorte d'agreement avec le SIC, notre centre de santé qui se trouve à Blue Factory, où on peut aller acheter un pool de 10 tests pour 300 francs, et qui permettent ensuite de faire les tests au fur et à mesure, directement, et puis qui sont homologués, c'est des tests salivaires qui sont homologués. Donc là, on a trouvé une solution qui n'est effectivement pas forcément la meilleure marché, et la plus… voilà, ça reste 300 francs. Là aussi, on est conscient que pour les étudiants, c'est 300 francs, mais c'est une solution qui est proposée depuis quelques jours. Et on est toujours en discussion avec le canton, qui lui est en train de chercher des solutions encore meilleurs marchés, si possible, en partenariat avec d'autres sources externes. Donc, c'est aussi une question de temps, en fait, il faut qu'on arrive à mettre tout ça en place le plus rapidement possible. Évidemment, on se rend bien compte que vraiment, encore une fois, la situation est idéale pour personne, et en particulier pour eux, quoi. C'est vraiment une situation compliquée. Maintenant, nous, on a fait une enquête au printemps, un sondage qui s'appelait « How are you ? » qui montrait quand même que… Là, j'ai souligné les chiffres, donc je vous les répète, tels que je les ai obtenus. On a quand même 61% des étudiants qui disent que leur qualité de vie est globalement bonne. À ce moment-là, donc, quand on était vraiment en plein pic de pandémie, donc c'est quand même un chiffre qui n'est pas trop mauvais, je dirais. Une bonne partie des étudiants qui se sentent bien. Après, il y en a 27% qui déclarent quand même qu'ils ont une situation financière précaire, il y en a 28% qui disent, effectivement, qu'ils ont songé à arrêter leurs études. Et c'est des messages qu'on entend très fortement. On a beaucoup axé notre communication depuis le printemps dernier sur remettre en valeur nos services sociaux, nos services de soutien financier aux étudiants, nos services de soutien psychologique. C'est tous les services dont on dispose à l'Université de Fribourg et qui sont prêts à accueillir les étudiants, dont il faut absolument qu'ils servent. Pour nous, c'est vraiment d'une grande importance qu'ils s'en servent avant qu'ils aient un réel problème, qu'ils aient dépassé cette limite du problème. Il faut vraiment qu'ils utilisent les ressources qui sont mises à leur disposition et qui parlent de leurs problèmes. Pour nous, c'est extrêmement important. Parce qu'on est une université qui met beaucoup l'humain au centre et qui est, je pense, connue pour cette dimension du dialogue, de la proximité. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, on est une petite ville. Le campus de l'université occupe une grande partie de la ville. Ce n'est pas très compliqué de passer d'un bureau à l'autre, de passer d'une partie du campus à l'autre et puis vraiment de trouver les ressources d'aide, qu'elles soient psychologiques ou financières. Le message, c'est vraiment qu'on est de tout cœur avec eux et de cœur humain et de cœur académique. Nous, on est heureux. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je peux dire à titre personnel. Regarder par la fenêtre depuis notre bureau maintenant et puis voir la cour avec du monde, avec les jeunes qui reviennent, qui refréquentent les cours, qui sont dans la cour et qui profitent un peu des derniers beaux jours, c'est extraordinaire. Et le mot de la fin, c'est un peu celui du début pour moi. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la moins bonne des mauvaises solutions. On sait que ce n'est pas une situation idéale, elle ne l'est pour personne. Et on souhaite de tout cœur revenir à du présentiel pur comme on le connaissait. Parce que c'est ça la vraie vie académique, c'est l'échange, c'est être à proximité de ses compères d'études ou de ses professeurs ou du corps académique ou du corps administratif. C'est les échanges, c'est d'une importance vitale pour notre institution. Et nous, on regrette vraiment d'être dans cette situation. Et on souhaite qu'elle finisse le plus vite possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada